D'une main habile, ce jeune de 24 ans démonte une ampoule. Il utilise le tube à l'intérieur pour prendre sa dose de méthamphétamine. Il a commencé à prendre de la drogue l'année dernière, quand le Zimbabwe a été placé en état d'urgence sanitaire à cause du Covid. Diplômé en agriculture mais au chômage et n'ayant rien à faire pour oublier ses problèmes, lui et ses amis ont acheté du Cristal Met. Moins cher que l'alcool, cette drogue est facilement trouvable, même en temps de pandémie. Le porte-parole de la police a déclaré qu'elle ferait l'objet d'un trafic transfrontalier, sans pour autant donner plus de détails. Je pense que si on était employé et occupé, ça nous aiderait beaucoup. On n'associerait pas les drogues aux personnes désœuvrées dans les rues. Ce droguer est une façon de calmer la douleur et le stress, d'être improductif. Et de ne pas avoir l'opportunité de poursuivre des études. Le confinement aurait drastiquement augmenté les cas de toxicomanie, représentant désormais près de 65% des admissions en psychiatrie dans les hôpitaux publics, au détriment d'autres problèmes de santé mentale. Les cas d'overdose chez les jeunes seraient également en augmentation. Les personnes qui consomment ou abusent du cristalmètre ont un risque accru de développer une dépression et des idées suicidaires, ce qui peut effectivement conduire quelqu'un à passer à l'acte et mourir. Le président Emerson Menangagwa a exprimé son inquiétude concernant cette drogue menaçant le sort de la jeunesse, tout en soulignant l'urgence de redoubler la lutte collective contre ce nouveau phénomène. Merci d'avoir regardé cette vidéo !